Musique Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous, à l'eau, c'est Barbie, j'ai tif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct, mais pas de la découverte pour cette 1663ème review de merde avec un jeu, qui n'est-il pour merdique du toutou, puisqu'il s'agit de Soul Calibur 3, Soul Calibur 3, et donc là j'ai mis pour l'occasion ma vieille cartouche mémoire start, pour montrer qu'à l'époque, il pique du Poc, il pique-à-pac, j'avais quand même pas mal de, c'est-à-dire doser le jeu, oui, j'y avais quand même pas mal joué, donc après j'ai trouvé le truc, donc je ne sais plus du tout à quoi ça correspond, la guerre, adopter la stratégie, tournoi, combat, on va tenter ça, je ne comprends pas pourquoi ils me le mettent en nouveau, puisque j'ai déjà fait, j'ai déjà joué, un jeu à l'époque qui m'avait plu, à la Taki, si vous ressemblez à Taki, vous êtes totalement mon style de meuf, donc j'ai déjà débloqué tous ces trucs, je suis super content, voilà ça, c'est quand on fait le mode histoire, alors ce qui m'avait gavé au bout d'un moment, c'est qu'on ne fait que tout le temps les mêmes stages, pas les mêmes stages, mais on fait des combats sans fin pour pouvoir gagner des trucs, et je ne sais pas pourquoi ça m'avait gonflé, parce que vous allez me dire, mais dans tous les jeux de combat, on fait toujours pareil, mais là je ne sais pas pourquoi, parce qu'à chaque fois il y avait le blabla, voilà, si vous êtes gaulé comme ça, oh putain, elle est bonne là, start, alors je ne sais plus tout comment ça se joue, j'ai gardé le papier où j'avais marqué, bon après là c'est les combats, donc ce jeu, c'est les sauts ça ne marche pas, parce que c'est pas un jeu 2D, donc il faut accepter qu'il n'y ait pas de saut, donc on ne fait que des pas latéraux, start, et en fait c'est avec droit, avant, diagonale, oh là j'ai mis que des combats, ah oui, ah non c'est bon, si j'appuie sur, alors, le rond c'est le coup de pied, ah la garde c'est x, ok, triangle c'est le coup, hop, si je peux, si je peux appuyer 3 fois, oh putain, ring out, oh yuiui, je vais juste vous expliquer, mais vous le connaissez le gameplay, c'est avec les touches, les touches direction, plus un coup, donc si je fais arrière gauche, avec le coup de pied, elle va faire un coup sauté, ou alors arrière bas, elle va faire une autre balayette, donc ça c'est plutôt logique, c'est bien fait, c'est instinctif, et la garde haute avec x, donc je préfère ce gameplay là, un espèce de, ce que j'aime pas, c'est par exemple, et après il y a des coups, où vous savez que quand vous le donnez, la personne est projetée, donc il faut le faire quand on est à côté, bon après il y a les gâchettes, ça fait des espèces de, là j'ai pas appuyé sur k, ouf, est-ce que j'aurais pu, oui on peut taper aussi, quand ils sont au sol, c'est un peu comme au MMA, on n'a pas de gueule, on tape les gens, boum, après ça reviendra, donc ce jeu, il a rien à envier, les Soul Calibur 1, 2, 3, ils ont rien à envier, à ceux qui sont sortis maintenant, c'est toujours la même chose, après graphiquement, c'est sûr c'est moins fluid et tout, mais, pas moins fluid, mais c'est pas HD, mais sinon le gameplay c'est le même, on fait les mêmes choses, on a toujours les mêmes personnages, qui font toujours les mêmes attaques, sauf qu'on attaque, et là en même temps, ça bouge bien, ça rebondit bien, donc je peux pas, il n'y a pas mieux quoi, on va aller par exemple, on va aller par exemple, liste des commandes, on appuie donc, on a ça, B c'est coup machin, K c'est les kicks, c'est en fait, c'est le bouton rond, après on a en même temps A et B, vous voyez, les spéciaux A et G, les spéciaux, je sais plus quel est le bouton, je crois que c'est R ou L, un truc comme ça, donc on a pas mal de, mais dans ce jeu, finalement les coups spéciaux, moi je n'ai pas le souvenir, de les utiliser beaucoup, c'est plus savoir lequel, lequel voilà, quand on fait une attaque, là j'appuie sur deux fois avant, et triangle, j'avance si je fais un coup vers le bas, et selon les cobas, et selon les ennemis, vous spammez toujours le même coup, et c'est ce qui marche souvent, donc après c'est intuitif, et on sait que, il y a des personnages, c'est plus sur la distance, des choses comme ça, bon après tout ce qui est combo, je suis vraiment pas doué, moi ce que j'aimais, c'est les personnages, où il y avait une attaque à distance, pas à distance, mais une attaque de, où on se servait de rapidité, on utilisait la bonne, on sentait que le mec, allait taper en haut, donc il faut, après là, je bourrine, ah oui, on peut sauter quand même, là, faut pas non plus se faire avoir, le plus aimé dans ce jeu, c'est qu'on peut continuer à taper, même quand le mec il est mort, et ça soulage, après j'ai rien d'autre à vous raconter, il y a plusieurs modes de jeu, dans le mode où on fait que se balader, pour récupérer la Soul Edge, ou je sais plus quoi, mais jamais trop compris, oh putain, jamais trop compris le truc, parce que, en principe, c'est qu'un personnage, qui lui a la vraie arme Soul Edge, mais les autres, ils l'ont pas, sauf qu'elle se transforme, dans leur arme à eux, ou à elle, j'ai l'impression, que sur Dreamcast, le premier, il était finalement, aussi bien que celui-ci, il y avait déjà, il y avait déjà tout, là je suis en garde, ben attaque moi, là j'appuie sur haut et avant, et avec triangle, ben là ça, non faut le faire, après un saut, bon là ça marche, une fois ça fait pas la même chose, il y en a des personnages, qui ont une attaque à distance, je crois, mais je suis pas sûr, là je crois que ça met plus de puissance, quand on appuie sur R2, on prépare, on fait une attaque, qui nous donne un bonus, j'en sais pas plus que vous, mais de mémoire, je crois que c'était ça, enfin les jeux comme ça, on peut pas faire des, et donc on fait quoi enchaîner, et moi ça m'a jamais trop plu, ces genres de trucs, à l'époque, parce que c'était, ben je sais pas quand j'ai acheté ça, mais c'était il y a peut-être 10 ans, oui il y a 10 ans que j'ai joué à celui-là, j'avais pas encore d'autres trucs, je recommençais il y a 10 ans, à avoir quelques jeux PS2, ben comme je n'en avais pas beaucoup, là je suis passé par-dessus la troisième corde, mais une fois sur deux, il marche, le coup sautait, le téléphone sonne, j'ai pas envie de répondre, et comme j'avais peu de jeux, ben je passais plus de temps, donc ce jeu là, j'ai dû jouer une trentaine, une quarantaine d'heures à l'époque, et après il m'a gavé, notamment le truc où on doit se balader, et tout, et à chaque fois, oui c'est une espèce de donjon, si je dis pas de conneries, où il faut faire plusieurs combats, à chaque fois contre les lézards, les machins, avec des espèces d'handicaps, si je dis pas de conneries, et c'est ça enfin, il y en a, il y en a, et on a toujours le même, parce que, au lieu de faire différents personnages, à chaque fois, parce qu'on est la même arène, mais on enchaîne les mêmes combats, les mêmes personnages, et en fait, à la même suite, toujours la même série, quel que soit l'endroit où on va aller, on retrouve toujours le même décor, je sais plus si c'était plusieurs fois, genre on enchaîne trois combats, avec le lézard, un truc comme ça, ou alors trois combats, où c'est un coup, un personnage A, un personnage d'un, personnage C, et après c'est toujours pareil, donc une fois qu'on a fait, qu'on a fait son combat, pour avoir des points, ou je sais plus quoi, c'est déjà que le roster, pourtant il est assez conséquent, par rapport aux autres, il commence à avoir pas mal, mais au final, on les combat jamais, on combat jamais le roster, on fait toujours les mêmes ennemis, donc c'est pénible, au bout d'un moment, moi ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté, et puis en plus, j'aime pas les jeux, je préfère les jeux, ah oui, il y a bye, ah oui, elle peut faire son coup spécial, bye arrière triangle, attends, ah bah un coup elle le fait, attends, ouais, bon des fois je suis au pif, ce jeu est sûrement technique, mais moi ça me dépasse, l'attaquée c'est vraiment la meilleure, je fais un dernier combat, ah non, ça c'est le mode combat d'arène, on va faire 8-10, moi je préfère taquille, franchement, là c'est pas, elle bloque les coups, on peut les taper quand ils sont au sol, voilà, moi c'est bas arrière et rond, et ça donne un coup, donc là je me suis bien débrouillé, c'était génial, je suis super content, après on peut choisir dans celui-là, les voies japonaises, surtout pour les meufs, ça fait cool, mais après là c'est pas le mode difficile, donc il n'y a pas à dire, tu joues bien, si je fais au pif, contre un joueur lambda, je me fais défoncer, mais je m'en fous un petit peu, oh putain, deux fois arrière et rond, vous voyez, après si, là j'ai appuyé sur X, voilà, et hop, deux fois avant sur rond, deux fois arrière sur rond, c'est pas la même chose, donc selon comment il positionner l'ennemi, on sait qu'on va devoir faire telle ou telle attaque, et c'est assez fluide en fait, pour le truc, ouais, j'ai rien d'autre à rajouter, elle est un peu chiant, lui ce personnage à Setsuka, et quand on se bat contre, il est assez technique, d'accord, ouais, et là j'allais le dire, pourtant j'ai bloqué, on se souvient bien qu'elle était chiantelle, avec son balai, ou sa serpillère, non son ombrelle, on ne comprend pas trop, allez on se dépêche, et puis j'aime pas la voix du mec, battant le tout là, c'est pas, putain, ouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhouhou moi c'est pareil je vous le répète à chaque fois là les jeux ps2 c'est pour les changer de destin d'endroit pour les ranger ailleurs j'ai assez joué à l'époque putain la pause ou c'est chaud la putain 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 la grâce c'est bon je me débarrasse de la place là pour les mettre ailleurs le 2 serait plus sympa sur gamecube parce qu'on a bel ink donc c'est rigolo là je sais pas ce qu'il ya plus de personnages et le mode création oui on peut créer le personnage là changer un petit peu mais voilà on a compris sur ce je vous dis ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces 1